Psychodose présente, 7 signes que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un. La confiance est l'une des conditions essentielles de toute relation. Qu'il s'agisse d'une relation entre vous et votre employeur, un ami, votre partenaire ou un membre de votre famille, la confiance sera sans aucun doute un facteur déterminant. Elle est essentielle à la formation d'un lien durable et d'une bonne ligne de communication. Lorsque nous faisons confiance aux autres et qu'ils nous font confiance en retour, nos relations s'épanouissent. Or, si chacun sait d'instinct s'il doit ou non faire confiance à quelqu'un, nous avons parfois tendance à ignorer cet instinct. Et si la relation se termine mal, nous sommes obligés d'en assumer les conséquences. C'est pourquoi, pour éviter le chagrin d'amour lié à une rupture de confiance, il est bon de connaître les signes d'une personne qui n'est pas digne de confiance. Voici quelques indices qui montrent qu'une personne n'est peut-être pas digne de votre confiance. Numéro 1, elle est excessivement charmante. Rencontrer quelqu'un d'amical et d'ouvert peut sembler être le signe d'une personne digne de confiance. Mais il y a beaucoup de gens qui sont doués pour être charmants. Sous cette douceur se cachent généralement des intentions peu recommandables, qui ne se révèlent que plus tard, une fois que vous vous êtes investi dans la relation. En creusant davantage leur façade, vous remarquerez le schéma récurrent de leurs questions constantes sur vous sans révéler aucun détail sur eux-mêmes. L'échange typique d'informations ne se produit pas comme il est censé le faire entre de nouvelles connaissances. Leurs véritables intentions seront révélées tôt ou tard, mais il sera peut-être beaucoup plus difficile de mettre fin à la relation d'ici là. Numéro 2, ils ont deux visages. On peut dire sans risque de se tromper que tout le monde a fait l'expérience d'une telle personne. Elle reste polie en votre présence, mais répand des rumeurs sur vous dans votre dos. Ce comportement s'étend à d'autres personnes, alors ne soyez pas surpris s'ils vous racontent des ragots sur d'autres personnes. Une seconde, ils sont souriants et amicaux, et la suivante, ils colportent des ragots sans relâche. Dès que vous commencez à remarquer ce genre de comportement, il est préférable de sortir de la relation aussi vite que possible. Numéro 3, elle vous tourne le dos en public. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui semble apprécier votre compagnie lorsque vous n'êtes que tous les deux, mais cette personne est complètement différente lorsque vous êtes en public. En fait, dès que vous vous retrouvez en présence d'autres personnes ou d'un groupe d'amis, un groupe qu'elle essaie d'impressionner, elle vous fait faux bon et agit comme si vous n'existiez même pas. Ce passage d'un comportement à l'autre indique généralement que l'intérêt d'une personne pour vous est superficiel et qu'elle ne cherche qu'à obtenir quelque chose de vous. Dès qu'elle obtient ce qu'elle cherche, ou s'il devient clair pour elle qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut, la relation prend fin en un instant. Numéro 4, elle viole la confidentialité. Vous vous souvenez peut-être d'une fois où vous avez dit quelque chose à un ami d'enfance et lui avez juré de garder le secret, pour qu'il le révèle peu de temps après. Bien sûr, vous vous êtes senti mal et vous avez vite appris qu'on ne peut pas confier un secret à n'importe qui. Malheureusement, certaines personnes ne finissent jamais par apprendre l'art de garder un secret, même à l'âge adulte, et c'est certainement un signe qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Une personne qui partage ses secrets sans sourciller ne doit pas être digne de confiance. Elle trahit activement la confiance qu'on lui accorde en racontant à d'autres personnes tout ce qu'on lui confie. Et soyez assurés que ce que vous lui direz ne sera pas traité différemment. Vos informations privées deviendront bientôt publiques. Une personne de ce type peut même aimer parler de « détails juteux partagés en toute confiance » à qui elle peut. Ce faisant, elle essaie de mettre en valeur ses relations, dans l'espoir de renforcer sa popularité ou son statut social. Mais soyons réalistes. Sans respect élémentaire de la confidentialité, il ne peut y avoir de confiance. Numéro 5, elle abuse de son pouvoir sur vous. Comme dans le cas du chantage, une fois qu'une personne indigne de confiance a gagné votre confiance ou qu'elle a quelque chose sur vous, elle commence peu à peu à l'utiliser contre vous. Les débuts sont généralement innocents, elle se montre gentille avec vous, même s'il s'agit plutôt d'une fausse gentillesse. Mais si vous écoutez votre instinct, vous aurez peut-être l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez cette personne. Et votre réaction instinctive s'avérera probablement juste. Soyez donc attentif à la façon dont elle interagit avec les autres, vous remarquerez sans doute une tendance similaire. Il est peut-être préférable de s'en débarrasser au plus vite, avant qu'elle ne vous fasse du mal. Numéro 6, elle ne respecte pas ses engagements. Les retards constants sont l'un des indicateurs les plus courants d'un manque de confiance. Une personne digne de confiance fera de son mieux pour être alors parce qu'elle vous respecte. Cela dit, il arrive que les retards soient inévitables et que nous devions annuler des projets. Dans ce cas, il est responsable d'envoyer un message rapide ou de faire savoir à l'autre personne que vous ne pourrez pas venir. Si une personne ne fait jamais l'effort d'arriver à l'heure, ne vous prévient jamais qu'elle sera en retard ou ne prend pas la peine de se présenter, c'est un signe évident qu'elle n'est pas digne de confiance. Le fait de changer ou d'annuler ses projets quand bon lui semble, sans se soucier des conséquences, signifie qu'il n'accorde pas d'importance au temps d'autrui. Elle ne voit pas l'impact qu'elle a sur les autres et ne s'en préoccupe pas. Si cela se produit dans un cadre professionnel, ce n'est pas très professionnel et ce type de comportement s'apprera définitivement la confiance. Entre amis ou en famille, il deviendra évident que vous ne pouvez tout simplement pas compter sur eux. Vous ne pouvez donc pas leur faire confiance. Numéro 7, il présente des traits narcissiques. Le narcissisme empêche une personne de voir le point de vue des autres. En gros, il est la chose la plus importante et les besoins des autres passent après les siens. Une telle personne ne peut jamais assumer la responsabilité de quoi que ce soit, elle fait porter aux autres la responsabilité de ses erreurs. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours la faute de quelqu'un d'autre, car, de leur point de vue, ils ne peuvent pas faire de mal. Il n'est donc pas difficile de comprendre qu'une personne présentant des traits narcissiques ne mérite pas votre confiance.